Bonjour, ici Alex Wagner et on va commenter la question 7 du quiz drag versus harcèlement, c'est sur Morning Kiss. Alors question 7, une inconnue refuse de s'arrêter pour parler avec un homme. Réponse A, il peut lui emboîter le pas parce que la persistance est toujours payante. Réponse B, il doit respecter son choix et la laisser partir. Alors là, il n'y avait quasiment que des bonnes réponses. 98%, même plus, 98,3% des gens ont bien répondu qu'il faut respecter son choix et la laisser partir, ce qui est assez surprenant parce que cette erreur-là, c'est une des plus courantes qu'on constate en atelier. C'est-à-dire qu'en atelier, on s'aperçoit que beaucoup d'hommes qui sont bien attentionnés, qui sont respectueux par ailleurs, ont le mauvais réflexe de, quand une femme ne s'arrête pas, ne refuse initialement d'interagir avec eux, et bien ils vont lui emboîter le pas pour persister. Ils font exactement ce que les gens disent là dans cette question qu'il ne faudrait pas qu'ils fassent. Et je vais vous révéler que moi aussi, jusqu'à il y a quelques années, j'avais ce réflexe-là. C'est un réflexe qui vient très facilement et qui part d'une volonté bienveillante de créer le contact. Seulement, ce qu'on dit dans les ateliers aux hommes qu'on accompagne, c'est que non, c'est interdit, il faut se faire comme si on avait de la colle dans les chaussures. C'est-à-dire qu'on s'arrête, on parle à la femme, on tente de l'arrêter, de lui proposer de s'arrêter comme on peut, et si elle ne s'arrête pas, on la laisse repartir, on respecte son choix, et on reste les pieds figés au sol. Et on y croit tellement dur comme fer à ce principe que si un homme en fera une deuxième fois le principe, on va jusqu'à aller interrompre l'interaction, s'il lui emboîte le pas, en prétextant d'être son pote qui vient lui dire bonjour. L'importance de l'arrêter, de l'arrêter avec respect, évidemment, et en laissant un espace vital et en souriant, l'intérêt de l'arrêter, c'est justement de pouvoir lui donner la possibilité à cette femme de repartir, et pour qu'on puisse respecter son choix de repartir. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a un corollaire. Parce que s'il faut la laisser repartir quand elle choisit de repartir, et bien à l'inverse, quand on l'a arrêtée alors qu'elle était en train de marcher, et bien le simple fait qu'elle continue à rester là avec nous à l'arrêt, est un signe d'intérêt qui nous donne un feu vert pour continuer. Alors, certains d'entre vous vont peut-être contester, mais en réalité, sachez qu'une femme qui n'a pas envie d'interagir, même une femme timide, à un moment, s'il a envie de repartir, vous inquiétez pas, elle repartira. Et donc sa simple présence, même si nous on commence à être un peu en panne de conversation, on n'a pas à repartir, c'est à elle de repartir, c'est elle qui était en chemin, et c'est à elle de repartir. Et je dis ça pour les hommes qu'on accompagne, qui sont, ne l'oublions pas, qui sont plutôt timides avec les femmes, ou qui perdent leurs moyens avec les femmes, ou qui sont un peu débutants, ou qui peuvent se sentir mal à l'aise dans ces situations de rencontre, ces hommes-là, qui ne sont pas débordants de confiance, et bien on les encourage à ce que ce soit la femme qui reparte, et que tant que la femme, pour peu qu'il l'ait arrêtée, parce qu'une femme qui attendait un ami, c'est différent, mais une femme qui les arrête, tant qu'elle est encore là, en train de discuter avec eux, et bien ils restent en interaction, et ils continuent à lui parler, et c'est à elle de s'en aller. Bien sûr, je dirais toute autre chose, si j'étais en train de coacher quelqu'un de surconfiant, d'arrogant, qui passe outre les codes, lui, je lui dirais toute autre chose, c'est une démarche qui est individuelle, donc on s'adapte à chacun, évidemment. Sur ce, demain, on analysera la question 8, et en attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne avec le bouton en haut à gauche, ou alors, vous découvrez nos offres, il y a un bouton qui est juste en dessous, pour aller vers le site, ou alors, vous pouvez rester sur cette chaîne avec les deux vidéos suggérées à droite. Je vous dis merci, et à bientôt. Au revoir.